On est installés à côté de Saint-Lô et on court le Grand National pour l'écurie Saint-Lô à Aglo et Quint-Normand. J'ai une écurie que de chevaux de compétition, qui est basée sur la valorisation de jeunes chevaux à la base et qui me permet d'avoir des vieux chevaux aujourd'hui, des chevaux que j'ai formés de A à Z. J'essaye toujours d'avoir un ou deux chevaux pour pouvoir participer au Grand Prix. Ce qui est important, c'est de former la relève. C'est une écurie qui est là depuis le début du Grand National, avec toujours le même coéquipier, avec Alexis Gauthier, qui a commencé avec l'écurie Ekin-Normand et on a greffé l'agglo de Saint-Lô avec nous. Aujourd'hui, c'est grâce à l'agglo aussi, si on peut participer au Grand National. Mon cheval de tête, aujourd'hui, c'est Baccarat du Talut. C'est un cheval que j'ai fait acheter à mes parents alors qu'il avait trois ans. C'est la belle histoire. Aujourd'hui, il me permet de participer au Grand National, à mon premier CSI 4 étoiles l'année dernière, avec une expérience qui va se renouveler la semaine prochaine. Il y a Verdegris, un cheval qu'on a fait naître de ma jument de Grand Prix, avec qui j'avais été champion de France, avec qui j'ai participé deux fois au championnat d'Europe Jeune Cavalier. Et puis derrière, il y a Doris Platière, une jument de 8 ans, en qui je crois beaucoup, qui va commencer les gros Grands Prix l'année prochaine, je pense. Et puis Esquimopatière aussi, qui a fait une belle année de 7 ans et en qui je fonde beaucoup d'espoir. Et puis plein de jeunes chevaux derrière qui suivent et qui, j'espère, prendront la relève. Je vais aller faire le National de Pontivy avec un Grand Prix 1,50 m, ce qui est très intéressant. Et ensuite, les deux concours à l'AEC qui vont avoir lieu ici à Saint-Lô. Et puis ensuite, comme tous les ans, j'arrêterai fin novembre pour laisser trois mois de repos à tous mes chevaux et pouvoir repréparer tous mes jeunes chevaux pour la saison d'après. Forcément, si on reste dans les 15 premiers, ça pourrait être intéressant de courir la finale. Et puis c'est un beau circuit qui permet quand même de bien mettre en valeur nos chevaux, à les faire évoluer gentiment. Donc c'est important, c'est important et je suis fier de participer au Grand National. Forcément, mon plus beau souvenir, c'est ma victoire à Surgère avec Jingle de la Rue en battant Eric Navé au barrage. Donc c'est toujours un beau souvenir. Et puis il y avait aussi justement la victoire, je n'avais pas gagné le Grand Prix, mais j'avais gagné l'étape de Saint-Lô avec Cyrus ici à Saint-Lô. Donc c'est deux vraiment très bons souvenirs.